Conte de fées en français Princesse Rosette Il était une fois un roi et une reine qui avaient deux beaux-fils et une petite-fille qui avaient de si beaux cheveux dorés que toute personne qui la voyait ne pouvait s'empêcher de l'aimer. Au moment du baptême de la princesse, la reine invita des fées du monde entier et organisa un magnifique banquet. Merci pour le merveilleux banquet. Nous allons maintenant demander votre permission de partir. N'oubliez pas votre bonne coutume habituelle. Dites-moi ce qui va arriver à Rosette. Votre Altesse, nous craignons fort que Rosette ne soit la cause de grands malheurs pour ses deux frères. Ils peuvent même rencontrer leur mort à travers elle. C'est tout ce que nous avons pu prévoir pour votre chère petite-fille. Nous sommes désolés de n'avoir rien de mieux à vous dire. Le roi et la reine étaient très tristes. Au cours des prochains jours, le roi consulta ses ministres et des sages de diverses parties de son royaume, mais aucun ne put trouver de solution. Pendant ce temps, la reine n'arrêtait pas de pleurer près du berceau de bébé Rosette. Ma chère, il semble qu'il n'y ait qu'un dernier espoir. Le roi dit à la reine que dans une grande forêt près du château habite un vieil ermite et que des gens viennent de loin et de près pour le consulter. « Alors nous ferions mieux d'aller lui demander conseil. Peut-être qu'il saura quoi faire pour empêcher les malheurs que les fées ont prédits. Tu comprends ? » Ils partirent très tôt le lendemain matin sur leurs chevaux et les hommes du roi les suivèrent derrière. Quand ils atteignirent la forêt, ils descendirent de cheval car les arbres poussaient si fort que les chevaux ne pouvaient plus passer et ils se dirigeèrent à pied vers l'arbre creux où vivait l'ermite. L'ermite reconnut aussitôt le roi et la reine. « Bienvenue mon roi et ma reine, mais que venez-vous donc me demander ? » La reine lui dit tout ce que les fées avaient prévu pour Rosette et lui demanda ce qu'elle devait faire. L'ermite répondit qu'elle devait enfermer la princesse dans une tour et de ne plus la laisser en sortir. La reine le remercia et le récompensa et il rentrait rapidement au château. La princesse était gardée dans une grande tour et le roi, la reine et ses deux frères allaient la voir tous les jours pour qu'elle ne s'ennuie pas. Le frère aîné s'appelait le grand prince. Et le second, le petit prince. Ils adoraient leur sœur. Peu de temps après, le roi et la reine tombèrent malades et moururent le même jour. Toutes les cloches du royaume étaient sonnées. Tout le monde était triste, Rosette en particulier. « Il est temps pour vous de monter sur le trône ! » Les ducs et les conseillers placèrent le grand prince sur un trône en or et le couronnèrent d'une couronne de diamants. « Longue vie au roi ! Longue vie au roi ! » « Longue vie au roi ! » « Maintenant que nous sommes les maîtres, sortons notre sœur de cette tour ennuyeuse dont elle est si lassée. « Bonjour, cher frère ! Sortez-moi de cette tour, s'il vous plaît ! J'en ai tellement marre, vous savez ! » « Allons-nous-en de cette tour horrible ! » « Et très bientôt, le roi organisera un grand mariage pour toi ! » « Quand Rosette vit le magnifique jardin, plein de fruits et de fleurs, d'herbes vertes et de fontaines scintillantes, elle fut stupéfaite. » « Waouh ! » « C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue de toute ma vie ! » « Qu'est-ce qui vous amuse tant ? » « Qu'est-ce que c'est ? » « C'est un paon ! » « Quelle merveilleuse créature ! » « Je déclare que je n'épouserai jamais personne, hormis le roi des Paons ! » « Mais, petite sœur, où penses-tu que nous allons trouver le roi des Paons ? » « Oh ! Sire, où que vous en pensez ? Je n'épouserai jamais personne d'autre, croyez-moi ! » Le roi et le prince réfléchirent à la manière de trouver le roi des Paons. Ils firent un portrait de la princesse, qui lui ressemblait beaucoup. « Puisque tu ne souhaites épouser que le roi des Paons, nous allons partir ensemble à travers le monde, à sa recherche. En attendant, vous preniez bien soin de notre royaume. » « Merci d'avoir pris ma demande en considération. Je promets de prendre grand soin du royaume. » Le roi et le prince quittèrent le château. Le roi et le prince voyagèrent encore et encore, si loin que personne n'avait jamais été plus loin. Ils demandèrent à tous ceux qu'ils avaient rencontrés. « Connaîtrais-tu le roi des Paons ? » Mais la réponse était toujours « Non ». Enfin, ils atteignirent une route où il y avait des Paons dans chaque arbre et leurs cris se faisaient entendre très loin. La route les conduisit dans une ville où ils trouvèrent des hommes et des femmes entièrement vêtus de plumes de Paon. Ils virent bientôt le roi qui conduisait dans une belle petite voiture dorée qui brillait de diamants et qui était tirée à toute vitesse par douze Paons. Le roi et le prince étaient ravis de voir le roi des Paons. Ils n'en revenaient pas. « Vous semblez être étrangers. Qui êtes-vous ? » « Sire, mon frère est un roi, comme vous. Et moi, je suis un prince. Et voici le portrait de notre sœur, la princesse Rosette. Nous sommes venus de très loin pour vous demander si vous souhaitiez l'épouser. » « Son cœur est-il aussi beau et doré que ses cheveux ? » « Elle est cent fois meilleure que ça. » « Très bien, alors. Je vais l'épouser de tout mon cœur et la rendre très heureuse. Elle aura ce qu'elle voudra et je l'aimerai profondément. Seulement, je vous préviens que si son cœur n'est pas aussi beau et doré que ses cheveux, je vous punirai. « Oh, mais bien sûr. Nous sommes tout à fait d'accord avec ça. » « Très bien. Installez-vous dans les chambres d'hôtes du royaume et restez-y jusqu'à ce que la princesse arrive. » Bientôt, Rosette reçut une lettre de ses frères disant que le roi des Paons avait été trouvé et qu'elle devait emballer tous ses trésors les plus rapidement possibles et venir les voir alors que le roi des Paons attendait pour l'épouser. « Le roi des Paons a été trouvé et il est prêt à m'épouser. » Rosette décida de quitter le royaume de son frère qu'elle laissa aux soins à l'homme le plus sage de la ville. « Prenez tout en charge, d'accord ? Assurez-vous que les gens soient heureux et satisfaits jusqu'au retour du roi. » Elle partit uniquement avec sa nourrice, la fille de sa nourrice et leur petit chien, Frisq. Ils prirent un bateau et partirent en mer. Quand Rosette et Frisq s'endormirent, la méchante nourrice proposait un marché au capitaine du bateau. « Vous voulez gagner une fortune ? » « Ben oui, bien évidemment ! » « Eh bien, je vous donnerai cent pièces d'or si vous m'aidez à jeter la princesse à la mer. Et quand elle sera noyée, je mettrai ses beaux vêtements sur ma fille et nous l'amènerons au roi des Paons, croyez-moi, qui ne sera que trop heureux de l'épouser. » L'idée d'obtenir des pièces d'or le fit accepter la proposition de la méchante nourrice. La nourrice, le marin et sa fille prirent la princesse avec le lit de plumes et Frisq et les jetèrent à l'eau. Heureusement, le lit de la princesse était entièrement recouvert de plumes de phénix qui sont très rares et ont la priorité de toujours flotter sur l'eau. Rosette continua donc à flotter comme si elle avait été dans un bateau. Frisq, qui s'était soudainement réveillé, commença à aboyer. Il aboya si longtemps et si fort qu'il réveilla Rosette et tous les poissons qui nageaient autour du lit de la princesse en le piquant de leur grande tête. « Ils nous ont trompés ! » La méchante nourrice et le marin étaient déjà loin. Très, très loin. « Dépêchons-nous d'amérir, car nous devons être tout près de la ville du roi des pans ! » La fille de la nourrice revêtit la plus jolie des robes de Rosette et la couvrait de diamants de la tête aux pieds. Le bateau avait maintenant atteint la côte du royaume du roi des pans. Quand elle sortit du bateau et que l'escorte envoyée par le roi des pans l'aperçut, ils furent très surpris. « Apportez-moi à manger, sinon je vous couperai la tête à tous les deux ! » Non seulement elle n'a pas les cheveux dorés, mais elle est également méchante. Quel marié pour notre pauvre roi ! Elle ne valait certainement pas la peine d'être amenée depuis l'autre bout du monde. Le cortège était long et ils avançaient lentement. Et la fille de la nourrice s'était assise dans sa voiture en essayant de ressembler à une reine. Elle donnait des gifles et des pincements à tous ceux qu'elle pouvait toucher. Pendant ce temps, Rosette et Frisk, avec l'aide des poissons, atteignirent la côte du royaume des pans. « Merci beaucoup, mes amis ! Je n'oublierai jamais votre aide et je raconterai vos histoires à mes amis et à ma famille. On doit se dépêcher ! Montre-moi le chemin, Frisk ! » La procession atteignit le palais où le roi des pans attendait avec les frères de Rosette d'accueillir la princesse. La fausse reine sortit de la voiture et donna un coup de pied à un pan tout proche. « Hors de mon chemin ! » « Quoi ? Vous deux coquins qui vous appelez roi et prince, vous osez me jouer à tel tour ? Non seulement votre sœur n'a pas les cheveux d'or, mais elle n'est vraiment pas gentille. Et vous voudriez que moi j'épouse cette créature au cœur froid ? » « Mais elle n'est pas notre sœur. Il y a un malentendu. Mensonges, mensonges et seulement des mensonges. Garde qu'ils soient eux aussi avec leur sœur gardés prisonniers dans ma grande tour. » « Stop ! » Rosette courut vers le roi des pans avec frisque derrière elle. Elle s'agenouilla devant le roi. « Ah ! Cher roi des pans ! Je suis la vraie princesse Rosette, c'est moi ! Et cette fille déguisée en moi, c'est la fille de ma nourrice, c'est tout ! » Le roi des pans était sous le choc. Rosette expliqua tout au roi des pans. « Garde, saisissez la nourrice et sa fille et attachez-les avec des cordes et jetez-les à la mer. » Les gardes libéraient immédiatement les frères et saisirent la méchante nourrice et sa fille lorsque Rosette se tourna vers le roi des pans et dit « Ah ! Mon cher roi des pans ! S'il vous plaît, ne leur faites pas de mal. Pardonnez-leur, car leur cupidité a eu raison d'elles. Si vous leur pardonnez, elles apprendront peut-être de leur erreur et ne voudront jamais faire de mal à qui que ce soit de nouveau. » Le roi des pans a été très impressionné par le geste de gentillesse de Rosette envers la méchante nourrice et sa fille. Malgré le fait qu'elle avait essayé de lui nuire, il sourit. « Non seulement vos cheveux sont dorés, mais votre cœur est encore plus en or. Je suis vraiment impressionné. » Le roi des pans pardonna à la méchante nourrice et à sa fille. La nourrice restitua à Rosette toutes ses robes, ses bijoux et son boisson de pièces d'or. Le roi des pans fit de nombreuses excuses au roi et au prince pour la manière dont ils avaient été traités. Le mariage eut lieu ensuite et ils vécurent tous heureux pour toujours. Même Frisque, qui eut droit au plus grand délux et aux plus grandes gâteries pour toujours. Et ils vécurent heureux toute leur vie.